Et toutes les putes et les politiciens lèveront la tête et criront sauver nous Et dans un murmure, je dirai Non Jonathan, qu'est-ce que tu fais ? Il est très tard, on l'a demandé à l'école Non mais maman, je suis sur Skype avec mes potes Tu fais rien qu'à me faire chier, j'ai trop le seum Je préfère être adopté Tu es adopté Et bien bonjour à toutes et à tous, ici Victimi66 Et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode des Vies Critiques En fait, c'est un jeu de mots parce que... Victimi et puis critique... Mais c'est de la merde, en plus c'est pas du tout ce qu'on avait dit Ah, attends, attends, écoute Ouais, ouais, c'est bien ça, ouais Mais j'entends rien, moi Ouais, justement, c'est dingue, hein Donc, dans ce format, je vous parlerai de films ou de séries qui m'ont marqué Et je les analyserai vite fait L'objectif principal étant de faire rire, ne prenez donc pas ces vidéos trop au sérieux Je pourrais donc aussi bien vous parler de chefs-d'oeuvre du 7ème art Tant par leurs choix artistiques que par le jeu d'acteurs superbes et terribles Le tout porté par une morale lourde de sens et de réflexion Que de sombre merde Aujourd'hui, premier épisode et on commence avec du bon, du bio, du lourd, de la qualité avec un K majuscule On commence avec Watch me Françaises, français Zack Snyder est un réalisateur américain, né en 1966 dans le Wisconsin Jusqu'alors réalisateur de publicité, il dirige en 2003 Dawn of the Dead, remake du célèbre film de George Romero Se lançant ainsi dans une carrière de cinéaste sans accro J'ai dit, sans accro Notre grande nation a aujourd'hui décidé de braquer ses projecteurs sur cet homme Ce héros de l'ombre, ce beau gosse intersidéral J'ai nommé Zack Snyder Ses valeurs, travail, famille, patron Patron non plus s'il te plaît Jamais être compromis Pas même face au régime de Vichy C'est ça la différence entre toi et moi, Paul Ta gueule, franchement, ta gueule Watchmen est un film de 2009 adapté des comics du même nom et a une des meilleures scènes d'introduction qu'il m'ait été donné de voir dans ma courte vie insipide d'adolescents dévergondés Je vais vous en montrer des petits bouts parce que ça représente très très bien le style artistique de Snyder Alors... Jeu, ombre, lumière Musique douce qui contraste avec l'art Baston chorégraphié Gros impact Sankijic Chouette décor Beaucoup de plans Ralenti bien placé Baston Ralenti Baston Petit clin d'oeil tout choupi à son autre film Et belles images Bah voilà, je pense que tout est dit Ah non, pardon Sur une scène qui dure bien 5 bonnes minutes Il y a juste 2 répliques Sans déconner, Dark Maul aurait pu être ce type Regardez Temps de parole Check Perso classe mais qui finalement se fait rétamer en 2-2 Check Mort en tombant Check Ah non, pardon C'est vrai qu'il y a une différence C'est que le comédien, lui là Il revient pas après en mode Team Rocket pour se faire re-rétamer la gueule à coup de Tatan Par le même mec encore plus facilement que la première fois Bah comme quoi, quand on est mort Bah c'est parfois mieux de le rester Voilà Peu après, la police arrive et fait des remarques pour le moins pertinentes Telles que Le mec était taillé comme un athlète Ouais, j'ai vu le corps Pour un gars de son âge, ça crée forme Ou encore T'as vu ça ? C'est rage de pogne avec le président Ouah Tu crois que c'était un barbouze ? Enfin bon, au moins ils sont efficaces T'inspectais la chambre ? Ouais Tiroir ouvert, fouillé Matelas éventré Sûrement un cambriolage Non mais c'est pas de leur faute Et puis ils vont quand même le Ah, ah, pardon Oui Oui, ah, excusez-moi On m'informe dans l'oreillette qu'en fait Ils vont plus jamais parler de cette enquête Et qu'ils vont juste coffrer un gentil Bravo la police, super Pauvre Rorschach qui avait rien demandé Euh, tu parles bien du mec louche qui stalke des gens Non mais c'est pour les protéger Entre par réfraction chez son pote juste pour lui dire bonjour ? Au moins il est poli Caisse des bras sur un doute ? Non mais l'autre était pas net aussi Et un gros homophobe ? Non mais ça c'est que dans la BD Tu des criminels ? L'arroseur arrosé Blaise des policiers ? Non mais les gilets jaunes le font bien Et littéralement un fils de pute ? On avait dit pas les mamans Et un sociopathe de haut niveau ? Il est juste pas très émotif Et enfin il est roux ? Oui, bon, il est peut-être pas parfait Mais au moins... Ah non, on a dit pas de plagiat C'est pas drôle Par contre il a une entrée super classe Il monte en grappin tout en disant son monologue hyper dark Et après il atterrit sur le rebord de la fenêtre Non mais arrête, c'est complètement con Que quoi ? Bah oui, regarde En vrai ça s'est passé comme ça Et crois-moi c'était beaucoup moins classe La crasse accumulée de leur sexe Et de leur crime moussera jusqu'à leur taille Et toutes les putes et les politiciens lèveront la tête Ils t'écriront, sauvez-nous Et dans un murmure, je dirai Oh mon dieu, t'as tué Rorschach ! Espèce d'enfoiré ! Enfin bon, moi j'adore ce film Mais on peut voir une énorme couille dans ce potage scénaristique Et qu'elle a toute faim en plus Donc pour éviter de trop vous spoil Je vais vous résumer tout ça avec des métaphores Alors, les enfants Imaginez-vous que dans la forêt des rêves bleus Tigrou et Porcinet veulent s'anier les latronches A coup de pommes de pin Mais que Tigrou, parce qu'il est plus fort Arrive à les frotter assez fort Pour se faire une grosse pomme de pin molotov Par contre, Porcinet a plus de pommes de pin Et s'il les lance toutes Les gentils animaux de la forêt marcheront dessus Et se feront mal au pied Coco Lapin, le plus intelligent Est officiellement avec Tigrou Mais en soi, les camps Il s'en tamponne l'oreille avec une babouche Lui, ce qu'il veut C'est ne pas être transformé en entrecôte trop cuite Et en plus, il n'aime pas non plus les pommes de pin Parce que ça fait mal au pied quand même Alors, son idée à lui C'est que Tigrou et Porcinet fassent la paix Mais le seul problème C'est que les deux couillons sont sur le point de s'entretuer Alors, Coco Lapin décide de lâcher sur la patoune de Tigrou La pomme de pin incendiaire En faisant croire que c'est la faute de Tigrou lui-même Pour que les deux connards redeviennent copains Et son plan est un succès Cependant, dans la vraie vie par contre Porcinet aurait peut-être profité du fait Que Tigrou soit blessé Et sans arme pour l'enculer à sec avec ses pommes de pin Jusqu'à ce qu'elle lui ressorte par la bouche Voilà le problème de ce film A quelques métaphores près Et là, tu vois, j'aimerais bien faire une transition Pour la deuxième partie de la vidéo Où je parlerais d'un autre film Non mais ça va pas, la vidéo Elle va durer une demi-heure là C'est de la folie C'est ma vidéo Regardez, la chute de PoloCrafting est ici ultra dramatique Et la scène extrêmement badass Et ce grâce à plusieurs choix de réalisation et de montage Premièrement, la musique qui va décréer Shendo On se demande si je vais vraiment le pousser Deuxièmement, le ralenti du coup De la chute et des cris Polo vit ses derniers instants Et on le voit de manière extrêmement dramatique Et en plus ça avec un effet pas dégueu Secondement, c'est moi qui le pousse Mettez un pouce bleu si ça vous a plu Ou si la mort d'épaule vous a ému Non mais je vais très bien C'était juste une mise en scène J'ai encore l'impression de l'entendre parfois Mais je t'emmerde En tout cas, sans ce genre d'effet Les scènes de ce film seraient quand même vachement moins impressionnantes C'est ma vidéo Non ça n'a rien à voir Conclusion de la vidéo Alors, qu'avons-nous vu aujourd'hui ? Que tu es un affreux connard Certes, mais nous avons aussi vu des choses très intéressantes Vous avez par exemple pu découvrir quelques effets de montage bien sympatoches Mais également comment une faille scénaristique peut niquer un scénario bien ficelé D'ailleurs, figurez-vous que dans la bande dessinée Watchmen Il n'y avait pas le problème cité précédemment Alors que, bizarrement, le film prend plan par plan La bande dessinée Pour tout le reste de l'histoire C'est donc dire qu'à un moment, les scénaristes se sont dit Eh Michael, tu es flemmard et incompétent comme moi Pas vrai ? Évidemment Jonathan Et si on écrivait un scénario en recopiant à 100% l'oeuvre original Mais c'est vraiment une super idée Mais oui, Zach, il sera trop content qu'on ait fini l'histoire Moins de deux jours Mais t'as pas peur que les fans irralent ? Mais non, ne t'inquiète pas mon petit Michael J'ai tout prévu J'ai fait copier, coller Sauf pour les dix dernières lignes Où j'ai vraiment écrit n'importe quoi Comme juste ce que je viens de faire Et ça passera crème Waouh, trop bonne idée Sinon, il te plaît du coup le scénario ? Pfff, je l'ai pas lu Pfff, je l'ai pas lu Pfff, je l'ai pas lu C'est bon, moi j'ai fait mes heures Pfff, je l'ai pas lu